Nous avons été reçus en audience ce matin par son Excellence, Monsieur le Président de Faso. Bien entendu, nous avons commencé par présenter nos condoléances aux autorités, au peuple et au gouvernement de Burkina Faso pour l'attaque qui a eu lieu hier et qui a entraîné la mort de six personnes, dont un prêtre. Et cela intervient pratiquement presque une semaine après l'opération qui a permis de délivrer des otages, mais surtout qui a entraîné également la mort d'hommes. Donc ça a été l'occasion pour apporter notre compassion, marquer la solidarité de la CEDUAO à l'égard du Burkina, qui subit beaucoup, beaucoup de pression, et marquer tout notre engagement à travailler avec le Burkina, à accompagner le Burkina, donc dans la lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme, et tout ce qui est lié à des activités de déstabilisation. Nous avons évoqué des questions liées à l'intégration régionale, puisque nous avons la construction qui est en cours malgré toutes ces questions. Bien sûr, les questions de sécurité et de terrorisme sont aujourd'hui devenues un des éléments essentiels, clés, parce que tant qu'il y a cette instabilité, il est difficile d'avancer vers les questions de développement et d'intégration régionale. Donc nous avons évoqué cette question qui a une dimension régionale, et qui fait suite à plusieurs rencontres qui ont eu lieu déjà sur les questions de sécurité. Nous avons évoqué les questions d'intégration, comme je l'ai dit, économique, les questions commerciales, les questions qui sont liées à la libre circulation des biens, qui est un élément essentiel de notre processus d'intégration régionale. Nous avons bien sûr évoqué également toutes les questions qui ont une dimension humanitaire, les questions qui ont une dimension financière, donc dans le cadre de notre processus d'intégration, évidemment tous les aspects dans la région qui concourent au renforcement de notre communauté. Vous savez que la question de la monnaie unique est un chantier important pour la CEDEAO. Nous sommes donc dans ce processus. Il y a des rencontres qui sont prévues. Le dernier sommet qui a eu lieu à Bouja en décembre 2018 a confirmé que ce processus doit se poursuivre avec les banques centrales qui doivent être en première ligne. Donc c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours actuellement. Et un point de l'évolution de ce processus sera fait à la prochaine conférence des chefs d'État qui aura lieu en juin 2019. Merci. Merci. Merci.